Le personal branding est là pour vous accompagner à chaque moment, pour essayer d'être encore plus particulière, plus distinguée, plus singulière dans votre approche et dans votre démarche de chef d'entreprise. Revisitez ce qui fait sa différence. Allez chercher ce pour quoi vous êtes particulièrement doué. Allez chercher ce pour quoi les gens vous font confiance, parce que c'est vous et que c'est personne d'autre. Donc, quels seraient les faits de mon histoire que j'aurais envie de mettre en avant, par exemple ? Quels seraient mon savoir-faire très précis ? Quels seraient mes valeurs, mes rêves, mes talents ? Les personnes à qui j'ai envie de m'adresser avec mon projet d'entreprise ? Mon style de communication ? Moi aussi, ma vocation. Ma promesse unique. Quelle est-elle cette promesse unique que j'ai envie d'apporter au monde avec mon projet d'entreprise ? Sur la première partie, l'extraction de sa marque. Donc, c'est la plus importante. Donc là, finalement, j'aime bien utiliser ce terme de VIP. On va aller chercher ces VIP. Alors, ces very important personnes, c'est qui ? Donc, si je prends la vision, la question à se poser, ce sera peut-être celle-ci. Quelle est votre vision d'un monde idéal ? C'est ce monde dans lequel vous vous sentez bien. Il ressemble à quoi ? Il se passe quoi ? Dans ce monde idéal, ma contribution va être celle-ci. Mais comment je vais m'y prendre, moi particulièrement ? Quelles sont les valeurs qui vont guider au quotidien la création de mon projet, sur lesquelles, ou sans lesquelles, je ne me sens pas bien ? Quelles sont les valeurs fortes qui vous ressemblent et qui ont absolument besoin d'être incarnées et par vous et peut-être par vos partenaires pour que votre projet puisse fonctionner convenablement ? Ensuite, la deuxième question sur la mission. Dans ce monde-là idéal, quelle va être votre mission spécifique ? Quelle va être votre contribution ? Et puis la passion, c'est l'énergie que vous allez déployer pour réaliser votre projet. Vous savez, cette énergie qui vous donne des ailes, cette énergie qui vous pousse quand même à y aller, même s'il y a des moments où vous n'y croyez plus trop, où c'est compliqué, etc., vous dites, non, j'y vais. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, votre marque peut devenir publique. C'est-à-dire que vous êtes prêts à pouvoir utiliser une démarche vraiment proactive d'aller présenter votre projet. Alors la bio, le B de bref, c'est un paragraphe, vous savez, qui a à peu près une dizaine de lignes, grand maximum, pour que ça puisse être lu facilement et pas rébarbatif. Elle doit être identitaire, c'est le I de identité, bien sûr de parler de vous et de personne d'autre. Et puis, elle doit mettre en valeur plus particulièrement les traits originaux de votre démarche, de votre parcours, de votre histoire. Donc la bio, ça répond à trois questions. La première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je fais ? La deuxième, c'est comment je le fais ? Et la troisième, c'est pourquoi je le fais ? Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, la dernière partie de ce process de personal branding, donc extraction de sa marque, expression de sa marque, faire rayonner sa marque, exude, en anglais, c'est faire rayonner, c'est étendre sa marque. Donc c'est cette démarche, comme on disait tout à l'heure, d'aller mettre sa marque au bon endroit. Bon chemin au voyage de vous-même, de votre marque personnelle. Et puis j'espère à bientôt pour entendre vos projets. Merci. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021